Bonjour et salut tout le monde, c'est Lazer, on se retrouve aujourd'hui en ce 7 juillet pour faire le résumé du Didi Sport du Tour de France qui s'est passé hier, donc le 6 juillet, donc l'étape, la dixième étape. Alors, l'étape d'hier, nous avions Albertville-Valence, donc comme je l'avais dit hier, une petite course pas très compliquée, on commence à descendre vers les Pyrénées, là. Aujourd'hui, on va avoir le Mont Ventoux, mais on verra ça tout à l'heure. Donc, un petit résumé de l'étape, bon, je n'ai pas vraiment trouvé beaucoup de choses, donc j'ai mis une petite image, mais je ne sais pas où elle est située, puis j'ai mis l'arrivée, comme je fais d'habitude. Et donc, le classement de l'étape, c'est donc une victoire de Cavendish, ce n'est pas la tête de Cavendish, j'ai oublié de changer la tête, mais là, parce que là, on a la tête d'Oconnor, mais c'est Cavendish. Enfin, ce n'est pas Oconnor, c'est bien Cavendish, suivi de Van Aert, Philipsen, Boany, Mathieu, qui ont sprinté contre lui, parce que le signe n'était pas avec lui. Ensuite, sur le classement du maillot jaune, ça ne bouge pas, c'est toujours Pogacar qui détient le maillot jaune, suivi d'Oconnor, Ouran, Vingegaard et Richard, Carapace. Le maillot vert, c'est toujours Marc Cavendish, suivi de Michael Matthews, Colbrilly, Philipsen, cette fois-ci, le cinquième, ce n'est pas Alaphilippe, mais c'est bien Nasser Boany, je crois que c'est Nasser, je ne suis pas sûr. Mais c'est Boany, maillot à poids, il ne change pas, c'est Quintana, suivi de Woods, Pulse, Oconnor et Higuita. Pour terminer, le maillot blanc, il n'a pas bougé pour l'instant sur les 10 premières étapes, c'est Pogacar, suivi de Vingegaard, Gauthu, Peintre et Higuita. Les dossards, le dossard de la meilleure équipe revient à la Bahreïn de Victorious, on ne change pas une gagne qui gagne, et le meilleur combatif revient à Hugo Hull de l'Astana. Donc aujourd'hui, j'ai mis, il y a écrit, oh là là, plein de merde, bon, vous m'excuserez, on fait ça dans la rapidité, mais voilà. Dans l'étape du jour, donc, Sorg, Malocène, donc, deux cols de catégorie 4, deux cols de catégorie 1 et un cols hors catégorie, donc, avec aussi un sprint intermédiaire au kilomètre 40. Donc, on peut voir, donc, que, on va, les joueurs, les coureurs vont faire, les cyclistes vont faire deux fois la montée du Mont Ventoux. Ils vont d'abord le faire une première fois d'un côté, puis une deuxième fois de l'autre, sauf que la première fois, bon, bah, ils reviendront un peu sur leur pas, et la deuxième fois, bah, ils iront directement à l'arrivée, hein, comme on peut voir sur la descente. Ça promet une bonne grosse étape, bon, je pense, une étape surtout à regarder à partir du 155ème kilomètre jusqu'au 198ème, vu que, bon, avant, on va dire, c'est pour, si, on peut regarder jusqu'au, à partir de 40 pour voir qui c'est qui prend des points, même si on, on se doute qu'il me semble que Kavenjic gardera son machin, son machin, son machin, son maillot ouvert, mais, après, le plus important, ça va être pour Quintana, c'est ce qu'il va garder son, son maillot à poids, et ce que Pogacar va garder son maillot jaune, bon, je pense que Pogacar gardera son maillot jaune aujourd'hui. Après, on verra. Bon, du coup, demain, c'est gna gna, on m'a dit, enfin, il m'a dit laser, demain, je le fais, donc j'espère qu'il va le faire, parce que pour l'instant, c'est moi, c'est pas grave, moi, c'est pas moi que ça dérange, mais bon, au moins, j'aurais travaillé. Bon, du coup, c'était laser, je vous retrouve une prochaine fois, je vous laisse demain avec gna gna, bye.